Et c'est la suite du grand débrief du lundi. Dans un instant, nous prendrons des nouvelles de nos deux skippers, de nouvelles Aquitaine, Yannick Bestaven, toujours en tête du Vendée Club et auquel d'ailleurs Arnaud Boissier, vous le verrez, c'est plutôt sympathique, tire son chapeau. Vous verrez comment on communique entre skippers de la région dans un instant. Mais tout de suite, nous allons parler football. C'est aussi bien évidemment une semaine de reprise pour les Girondins de Bordeaux, de reprise du championnat. On va voir tout de suite pour faire un point complet dans quelle situation sont les Girondins. En ce début d'année 2021, vous le voyez, c'est ce qu'on appelle le ventre mou du classement. Les Girondins sont treizièmes avec seulement 22 points et surtout après une défaite qui n'a pas plu du tout à Jean-Louis Gasset. C'était le 23 décembre dernier à domicile face à Reims. Les Girondins de Bordeaux, on va le voir, qui se déplacent cette fois. qui se déplacent. Donc vous le voyez du côté de Metz. Donc c'est ce mercredi avant de recevoir l'Orient. Donc ça veut dire, vous l'avez compris, deux matchs en seulement une semaine. Il y avait une conférence de presse d'avant-match. C'était ce matin du côté du Hayan. Alors première question bien évidemment posée à Jean-Louis Gasset. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en cette année 2021 ? Écoutez sa réponse. Déjà, retrouver la sérénité. Parce que ça bouge quand même. C'est vrai que le virus s'y est pour beaucoup. Ça décale, tout est décalé. Tout est décalé. Donc on se sent isolé. On se sent un peu seul. On joue dans des stades de vie. Tout est nouveau. Donc retrouver la sérénité dans la vie de tous les jours. Et après, finir le plus haut possible. Avec nos moyens actuels et nos problèmes actuels. C'est très rare, je pense, que dans un club, on ait 6 ou 7 joueurs en fin de contrat. Alors pour ne rien vous cacher, lors de cette conférence de presse, il a assez peu été question de ce match face à Metz. Mais plutôt de l'ambiance actuellement au sein des Girondins de Bordeaux. Avec notamment ce que vient d'évoquer Jean-Louis Gasset. C'est 6 ou 7 joueurs en fin de contrat. Forcément, c'est un élément supplémentaire à prendre en compte au sein du vestiaire. C'est compliqué. Quand le joueur veut arriver en fin de contrat, il arrive en fin de contrat. Mais ça engendre quelques inquiétudes. C'est tout. Si quelqu'un ne veut pas arriver en fin de contrat, soit il ressigne, soit il est transféré. Les joueurs qui veulent arriver en fin de contrat, c'est courageux. C'est très courageux. Je vous le dis franchement. Mais ça perturbe un petit peu. Donc il faut que le groupe, que le club aide. Et après, comment ça va se passer ? Il n'y a pas grand monde qui peut le dire. On peut avoir l'inquiétude dans le vestiaire. Mais il faut faire avec. Il faut faire avec. Les joueurs ont décidé. Après, c'est faire l'équipe avec les gens les plus concernés et les meilleurs. Et voilà un élément supplémentaire à prendre en compte pour Jean-Louis Gasset. Et en plus, effectivement, il a évoqué, Jean-Louis Gasset, certains joueurs qui sont nettement et visiblement en souffrance et qui font la gueule. C'est lui-même qui l'a dit. Donc les vestiaires, encore une fois, il y en a beaucoup été question lors de cette conférence de presse avec Laurent Koscielny également, qui fait son retour, Laurent Koscielny, après plusieurs semaines hors DTA en raison d'une blessure. Alors lui, il figure bien évidemment d'ancien au sein de ce groupe. Et voilà, comment ça se passe du côté des Girondins de Bordeaux dans le groupe ? Ce n'est pas toujours très, très évident. Regardez, écoutez. C'est vrai que par moments, tu as envie d'en attraper un. Mais après, je ne pense pas que ça soit la bonne solution. Je pense qu'on est capable de régler des problèmes aussi par les mots. J'en ai eu aussi avant la trêve. Donc voilà, comme j'avais dit, c'est leur carrière. C'est quelque chose qui est individuel. Mais pour ça, pour pouvoir réussir et prétendre à aller voir au plus haut, ça demande beaucoup d'exigence, d'abnégation, de travail, d'humilité. Et donc il y a certains qui sont réceptifs, d'autres un peu moins. Mais à force d'être derrière leur dos, j'espère que ça va rentrer. L'exigence, ça ne doit pas être fait que sur un match. Peut-être par suffisance, tout simplement. De penser que d'avoir gagné un match, c'était suffisant pour être heureux, on va dire. Souvent, le coach, il parle de mentalité de gagneur. Ça commence par là. Chaque joueur à l'entraînement, être le meilleur à son poste, être le meilleur devant le but, faire 100% de réussite de passe, ne pas rater un contrôle. C'est des choses qui demandent du travail, de l'exigence, encore une fois. Et voilà, donc on va travailler ensemble pour avoir ce changement, on va dire. Voilà, exigence, travail, Laurent Cossigny qui est passé par Arsenal, on connaît un rayon sur cet aspect. Au sein du groupe, Jean-Louis Gasset lui aussi l'a évoqué ce matin. Ouayant, il se dit prêt à changer un petit peu son monde, son mode de fonctionnement. Et peut-être, pourquoi pas, un peu plus sévère. Donc visiblement, il se passe des choses du côté des Girondins de Bordeaux, au sein du vestiaire, mais aussi à l'extérieur, puisque vous le savez, c'est la saison du Mercato qui est lancée. Et bien Jean-Louis Gasset également a évoqué cela avec les hautes instances du côté des Girondins. J'ai eu une réunion avec Alain Roche et les actionnaires, parce qu'ils voulaient que je leur commente les cinq premiers mois et l'analyse que je faisais de ce groupe. Donc ce que je vous ai dit à vous, je leur ai dit à eux, le groupe est déséquilibré. Il faut l'ajuster de la meilleure manière possible. Le Mercato, il est difficile normalement, mais là il est encore plus difficile par rapport aux problèmes des clubs. Il y a des problèmes financiers partout, les droits télé, les spectateurs, il n'y a plus de recettes. Donc ça complique encore plus l'affaire. Tout le monde était d'accord sur le fait de dégraisser, parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas utilisés et qui sont de bons joueurs. qui sont de bons joueurs, mais on ne peut débuter qu'à 11 sur le terrain. Donc voilà, on est d'accord sur le principe. Après, qu'est-ce qui va pouvoir se faire dans les deux sens, honnêtement ? Voilà, donc pour ce Mercato tel que Jean-Louis Gasset l'a évoqué, Mercato qui se termine le 1er février, les Girondins qui vont à Metz. Ce mercredi, des nouvelles à présent, des skippers, de nouvelles à qui étaient engagés dans le Vendée Globe avec un énorme coup de chapeau à Yannick Bestaven. Le Rochelet, il a passé le Cap Horn en tête de ce Vendée Globe. C'était le week-end dernier. Alors forcément, ça se fête, mais visiblement, Yannick Bestaven est plutôt soulagé d'avoir passé ce fameux Cap Horn dans des conditions dantesques, semble-t-il écouter. C'était très très dur. De ma vie de marin, c'est la plus grosse tempête que j'ai étudiée en mer, je pense. Ça a été compliqué. Ça a été une mer démentielle. Je n'avais jamais vu aussi gros. C'est bizarre de se retrouver au calme. Je suis un peu assommé, en fait. Ces dernières heures de course, ces derniers jours de course m'ont bien assommé. Le Cap Horn, c'est derrière. Ça y est, c'est fini. Je suis fier de l'avoir passé. Je suis Cap Hornier, en tête du Vendée Globe. Et ça, maintenant, c'est derrière. Comme l'a dit Sébastien, au niveau météo, il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, pour remonter à Saint-Pix-Chute, ça va être compliqué. Donc, il faut se remettre dans le bon sens à tous les niveaux. Il faut remettre le bateau en état, remettre le bonhomme en état et trouver la bonne route. Voilà des conditions dantesques, avec des vents jusqu'à 30 nœuds et des vagues et des laoules entre 8 et 10 mètres. Donc, pour passer ce Cap Hornier, que Bestavenne, toujours en tête de ce Vendée Globe. Donc, mais attention, il y a les poursuivants qui ne sont pas loin, notamment sur le cas de Ruyant. Alors, il y a Arnaud Boissière. Lui est toujours 17e de ce Vendée Globe. Et comme les deux skippers se connaissent bien, ils sont même potes. Eh bien, regardez, Arnaud Boissière a voulu tirer son coup de chapeau à Yaya, Yannick Bestavenne. Super, Yannick. Ça, c'est le Cap Horn. T'es en tête du Vendée Globe. C'est énorme. Super content pour toi. Super content tout court. Et continue. Et on continue à s'écrire. T'assures grave, mon pote. Ça, c'est sûr. Il assure grave, Yannick Bestavenne. Mais la course est loin d'être terminée. Voilà pour ce grand débrief. Rendez-vous demain pour de nouvelles aventures sport sur TV7. Bonne soirée. Et encore une fois, bonne année à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada